C'est une journée qui permet à la fois de montrer le talent de nos producteurs, mais de montrer également aux essoniens qu'ils ont la possibilité d'acheter des produits fabriqués localement et des produits de qualité qui agrémenteront leur repas. C'est tout un projet de territoire qui est en mouvement ici à la verte et allée aujourd'hui. L'ingrédient principal d'une baguette, c'est de la farine de blé. Mais sur cette filière essonnière, c'est une filière très courte, 40 agriculteurs sélectionnés pour leur qualité et leur méthode culturelle. Cette farine provient de blé qui pousse autour des tempes. Et aujourd'hui, mettre en avant le local avec une filière tracée et en commerce équitable, pour nous c'était juste et le bon moment de le faire. La coopérative Ile-de-France Sud est basée à Morigny, sur le siège-chaussette à Morigny. Elle appartient à 700 agriculteurs essentiellement du Sud-Essonne. Et puis nous collectons 250 000 tonnes de céréales en moyenne. On a démarré avec Vincent Fouché, il y a à peu près deux ans, une démarche d'agriculture équitable, qui s'appelle Agri-Éthique. Et donc là, l'idée a été d'aller plus loin, c'est-à-dire de créer une baguette locale, donc l'essonienne, qu'on peut dire qu'au niveau environnement, il n'y a pas mieux. Puisque je vous dis, il y a 20 kilomètres entre l'endroit où c'est produit, 20 kilomètres où c'est mélangé et 20 kilomètres où c'est assemblé. Donc par rapport au bilan carbone, il n'y a rien de mieux. Sous-titrage ST' 501